Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce mercredi 8 février, direction l'hippodrome de Vincennes, avec les trotteurs bien entendu, une réunion assez intéressante et je me suis intéressé à la 8ème course du programme, le prix des Charentes, c'est une course qui est très ouverte, vous allez voir pourquoi j'ai décidé de prendre cette course en tout cas on a affaire à des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 90 000 euros, 16 concurrentes au départ, 2100 mètres à parcourir, le parcours de vitesse de la grande piste un départ donné à l'aide de l'autostar dans cette course qui est prévue à 18h, il faudra attendre 18h pour la dernière course du programme une course qui est ouverte, comme je l'ai dit j'ai retenu 3 candidatures que je vais vous proposer en 2 sur 4 parce que c'est un pari que j'aime beaucoup, vous le savez et c'est vrai que quand les courses sont ouvertes comme ça, en général c'est une question de parcours, c'est une question de déroulement de course et c'est vrai que j'ai 3 concurrentes qui me plaisent bien, notamment le numéro 6, Iberica, une jument qui est en grande forme qui réalise jusque là un bel hiver, c'est une jument qui est estimée, qui a couru moins de 20 fois depuis le début de sa carrière et franchement c'est la jument pour moi de la course, si ça se passe bien, c'est vrai que la dernière fois elle a très bien couru en terminant 3ème auparavant, regardez, elle a gagné sur ce parcours, en gagnant de belles manières, en battant notamment Izeria Griff vraiment elle avait fait impression, une 11.9, c'est un très bon chrono également voilà, Duval d'Estaing, on peut rien couper chez Thierry Duval d'Estaing qui a dû viser cette course regardez, elle est à combien ? 10€, 10€ du plaf, on peut pas arriver au meilleur engagement dans cette course fermée où il n'y a pas d'euro PN, donc vraiment c'est la base dans les 3-4 premières, cette Iberica j'ai ensuite retenu l'As Iris Fromm, alors Willy Bigeon a 2 pensionnaires il aura l'As Iris Fromm et le 9 Irina Datou sur ce parcours avec le numéro 9 pour Irina Datou, il va vraiment falloir que ça se passe bien alors que pour Iris Fromm, elle, non seulement elle est en forme, mais elle a un numéro idéal derrière la voiture, c'est le numéro 1, regardez, elle est en forme, elle vient de terminer 2ème d'Iroise de la Noé, une très bonne jument estimée par la famille Lévesque elle battait Irmila de Sommers également, que j'aime beaucoup, que je vous ai souvent conseillé dans cette émission, donc voilà, auparavant, regardez, 5ème derrière Iberica c'est la ligne, longtemps au sein du peloton, a conclu de bonne façon Alexandre Rivard qui l'a dribbé la dernière fois, elle la connaît bien elle a également de la vitesse, elle l'a prouvé, regardez, 2175, une 12 9 voilà, le parcours de vitesse ne va pas la déranger, comme je l'ai dit, elle a un bon numéro derrière la voiture et puis le 3ème cheval, ce sera peut-être la petite cote, ce sera le numéro 4, Izeria Griff Izeria Griff qui est dans sa catégorie, Izeria Griff qui est sur quelques performances intéressantes regardez la dernière fois, après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne façon derrière Iris Fromm, c'est la ligne, j'ai retenu un petit peu la ligne de ce prix de l'ouvigne du désert où les 3 concurrentes s'illustraient, et c'est vrai qu'auparavant, 2700 mètres, 2ème derrière Ibezabella c'était vraiment très bien le bâté Indonésia, que j'aime beaucoup voilà, regardez derrière Iberica sur le parcours de vitesse de 2100 mètres là aussi elle a très bien couru, elle n'était pas forcément très chanceuse durant le parcours et c'est vrai qu'avant le coup, elle a un bon numéro derrière la voiture, le numéro 4 et c'est vraiment un avantage dans cette compétition donc voilà, dernière course, la 8ème du programme, 3 concurrentes à suivre l'As, le 4 et le 6 à jouer en 2 sur 4 je vous explique aussi pourquoi, parce qu'il y a cette numéro 5 ici à Charlie qui a une jument de train qui si elle part, va prendre tête et corde et va faire du train du coup Iris Fromm qui devrait se retrouver bien placé va en profiter pour se retrouver bien placé dans une course qui va barder où ceux qui sont à l'extérieur comme le 8X Aura, le 9 Irina Datou ne vont pas avoir la partie facile donc voilà, je pense que vraiment le déroulement de course peut vraiment jouer à la faveur de l'As du 4 et du 6 c'est pour ça que je les retiens en 2 sur 4 et les codes devraient être amusants dans une course ouverte comme ça ça peut vraiment être un rapport intéressant donc voilà pour le pari de ce mercredi 8 février l'explication qui est un petit peu plus longue que d'habitude moi je vous remercie, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce lundi je vous ai indiqué Easterman qui s'est imposé à la manière d'effort comme je le pensais comme la dernière fois, tête et corde et qui même me suit, un stand au fort est venu à ses côtés en pleine ou en début de montée c'est vrai que pour finir il n'y avait pas photo et puis un stand au fort qui s'est montré fautif c'est pas forcément son parcours de prédilection un stand au fort mais en tout cas Easterman qui a gagné de la tête et des épaules je ne sais pas jusqu'où il va aller mais en tout cas c'est un sacré cheval qui va encore monter de catégorie dans les prochains mois moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour en Paris je vous remercie d'avoir suivi cette édition je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition et je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye